Le vainqueur de la présidentielle au Sénégal, Bassirou Diomaïfaï, a assuré lundi que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux lors de sa première apparition publique depuis l'annonce de sa victoire historique. Bassirou Diomaïfaï, qui a eu 44 ans ce lundi libéré de prison il y a 10 jours seulement, s'est présenté comme le choix de la rupture. Il va devenir le cinquième et plus jeune président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants, après la reconnaissance lundi par son principal adversaire de sa victoire et le premier tour de la présidentielle. Sur le plan intérieur, Fay a indiqué que ses chantiers prioritaires seraient la réconciliation nationale, la refondation des institutions et l'allègement sensible du coût de la vie. En 12 présidentielles au suffrage universel, c'est la première fois qu'un candidat de l'opposition l'emporte dès le premier tour. Je vous propose d'écouter un extrait du discours de Bassirou Diomaïfaï. Je voudrais dire à la communauté internationale, à nos partenaires bilatéraux et multilatéraux, que le Sénégal tiendra toujours son rang. Il restera le pays ami et l'allié sûr et fiable de tout partenaire qui s'engagera avec nous dans une coopération vertueuse, respectueuse et mutuellement productive. Cette élection est intervenue dans un contexte marqué par une crise préélectorale qui aura coûté des vies, qui aura fait de nombreux blessés, qui aura vu de nombreux patriotes emprisonnés. Nous entendons tourner cette page pour réconcilier les Sénégalais et nous mettre inlassablement au travail qui devra marquer et réaliser l'espoir qui a été suscité par mon élection et le projet dont je suis reporté. Merci. Merci.